... Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens avec un tuto de maquillage. Un maquillage très simple, mais très coloré, très estival, assez flashy. Je vous montre de plus près. Donc c'est un maquillage dans les tons bleu turquoise et violet. Et je trouvais que les deux couleurs allaient super bien ensemble. Voilà, avec la chaleur, le soleil qu'on a, j'avais envie de faire un maquillage coloré. Et pour réaliser ce maquillage, j'ai utilisé la Fun Palette de chez Urban Decay. Voilà, qui est comme ceci. Donc si jamais vous avez envie de réaliser ce maquillage et que vous n'avez pas cette palette d'Urban Decay, c'est pas grave. Si vous avez un fard à paupières bleu turquoise et un violet pas trop foncé, vous pouvez tout à fait réaliser. Voilà, donc je vous laisse avec le tutoriel. Alors, je commence par appliquer une base à paupières. Donc je vais utiliser la Primer Potion de chez Urban Decay. Ensuite, je vais donc venir utiliser ma palette, The Fun Palette de chez Urban Decay. Qui est comme ceci. Et aujourd'hui, on va venir utiliser les trois fards qui sont en bas. Donc je vais commencer par appliquer avec un pinceau plat sur toute ma paupière mobile le fard bleu qui s'appelle Flipside. Donc c'est un bleu turquoise, un petit peu vert d'eau. Enfin, c'est un petit peu entre les deux. Il est vraiment très joli. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau plat. Moi, j'utilise le E55 de chez Sigma. Mais vous utilisez n'importe quel pinceau plat. Ensuite, je vais venir prendre un autre pinceau plat, un pinceau un petit peu plus petit. Là, c'est un pinceau à 1€ de chez ELF. Et je prends la couleur qui est à côté, qui s'appelle Psychédélique Sister. Donc c'est un violet qui est trop trop joli. Et je vais venir l'appliquer en fait dans mon coin externe et au niveau du creux. Et je reviens un petit peu sur le bleu pour fondre les couleurs. Et ensuite, je vais venir flouter avec un pinceau estompeur. Ensuite, je vais faire mes rat de cils. Donc je prends un petit pinceau biseauté et je viens refaire la même chose. Donc je vais venir appliquer en premier temps le bleu. Et ensuite, le violet. Je vais appliquer ma touche lumière. Donc je vais utiliser le fard Cine. Donc là, je prends un autre pinceau estompeur. C'est le E35 de Sigma. Donc je l'applique sous l'arcade. Je viens bien fondre avec les couleurs. Et je vais en mettre un petit peu dans le coin interne. Je vais ensuite venir utiliser le crayon de Churbandica qui était dans la palette. Donc c'est le crayon 24-7 en couleur 0. Donc c'est un noir. Je vais l'appliquer en muqueuse. Et je vais légèrement venir foncer mes rat de cils. Et ensuite, je vais appliquer mon mascara. Donc toujours le mascara de chez Yves Rocher, le sexy pulpe. Voilà, le maquillage des yeux est terminé. Donc vous voyez, c'est un maquillage qui est très simple à réaliser. Qui est assez rapide. Il suffit vraiment d'avoir deux couleurs assez flashy. Et on a un résultat super sympa pour les beaux jours. Assez coloré. Donc voilà. J'ai appliqué du blush. Donc j'utilise un blush de chez ELF dans la gamme Studio. Et c'est la référence Guidy Gold. Donc c'est un genre de corail avec des petites paillettes. Mais elles sont vraiment très très légères. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais il est quand même un petit peu érisé. Et je trouve qu'il fait un petit effet glowy. Et au niveau des lèvres, je vais simplement appliquer un petit peu de gloss. Donc je vais appliquer mon gloss de chez Essence. Donc c'est la référence 08. Le glamour to go. Et je vais vraiment en appliquer très légèrement. Juste pour avoir un petit effet de brillance. Voilà les filles, ce maquillage est terminé. J'espère que ça vous plaît. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.